Dossier spécial sur fréquence évasion. A chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Fréquence évasion. Fréquence évasion. Tout de suite sur fréquence évasion en compagnie du docteur Maskey, nous allons parler de la pollution électromagnétique. Docteur Maskey, merci de participer à cette émission sur fréquence évasion. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, j'ai fait mes études à Paris de 1945 à 1953. Alors vous étiez en exercice à Madagascar, vous êtes revenu en France puisqu'il y avait un problème au niveau de la pollution électromagnétique. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Le problème, si vous voulez, je ne l'ai pas perçu à Madagascar. J'étais parti à Madagascar pour m'installer comme médecin civil. Et c'est en revenant en France en 1963 que, peu de temps après, j'ai pensé à l'existence possible d'une pollution électromagnétique en raison de la prolifération des appareils de toutes sortes utilisant le courant électrique et qui, à mon avis, était en train de perturber l'environnement. Et en même temps, les conditions de vie dans les pays industrialisés étaient quand même très différentes de ceux des pays en voie de développement, en particulier les gens marchaient pieds nus. Et j'ai pensé que les conditions de vie, plus les appareils électromagnétiques de toutes sortes, les lignes de tension, les radars, étaient en train de provoquer une très lente et progressive électrocution des organismes et provoquaient ce que j'ai appelé la pollution électromagnétique. Je précise bien que c'était en 1965. En 1965, les scientifiques commençaient seulement à reconnaître les effets de la pollution chimique et le grand public était tenu dans l'ignorance totale des problèmes de pollution et d'environnement. D'ailleurs, en 1955, les mots environnement et écologie n'existaient pas dans le dictionnaire Larousse. Alors concrètement, la pollution électromagnétique, ça se traduit par quoi ? Alors, la pollution électromagnétique est un phénomène assez complexe et j'ai pensé à cette pollution, non pas uniquement par une inspiration personnelle, mais en me basant sur différents travaux. En particulier, d'abord, la biométéorologie. La biométéorologie est une discipline qui étudie les effets des phénomènes atmosphériques sur les organismes humains. Vous savez très bien que depuis des siècles, on sait que les rhumatisants, les cardiaques, les nerveux sont des personnes sensibles au changement de temps et avant les orages, ils ont une accentuation de leurs troubles. Quand il se met à pleuvoir et quand il se met à neiger, les gens se sentent mieux. Pendant des siècles, on n'a pas compris ce que c'était. Et depuis le début du XXe siècle, on a fait des études et on s'est aperçu qu'il y avait des modifications de l'électricité atmosphérique. On connaît très bien maintenant le problème des ions positifs avant les orages. C'est à ce moment-là que les gens se sentent mal et quand il pleut, il y a une prolifération des ions négatifs. Maintenant, c'est tout à fait connu. Alors donc, cette biométéorologie fait apparaître une sensibilité de ces malades à des phénomènes électriques normaux dans l'atmosphère et ces malades, ce sont généralement des rhumatisants, des cardiaques et des nerveux. Je retenais bien ces trois types de malades. Rhumatisants, cardiaques et nerveux. Premier point. Deuxième observation, les maladies de civilisation. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Ce sont les statistiques qui ont montré que ces maladies sont également les rhumatismes, les affections cardiaques neurologiques sont de plus en plus fréquentes dans les pays industrialisés et sont peu fréquentes dans les pays en voie de développement. Toujours les mêmes maladies. Comment je suis arrivé à penser vraiment à la pollution électromagnétique ? C'est en lisant, en prenant connaissance d'un livre qui s'appelle Les atteintes oculaires déterminées par les accidents électriques qui étaient publiées par le comité médical d'électricité et de gaz de France en 1957 par un médecin, le docteur Philippe de Saint-Martin qui avait consacré une quarantaine de pages aux complications tardives de l'électribution. Alors là, je les ai sous les yeux. Il faut que je les lise parce que c'est quand même tout à fait ces concentrations qui m'ont orienté vers la pollution électromagnétique. Alors on met L'électrocution accidentelle peut entraîner la mort et le nombre de tels accidents est grandissant avec la multiplication des appareils électroménagers. Les travaux effectués depuis plusieurs dizaines d'années ont mis en évidence les manifestations secondaires et tardives de l'électrocution. On a pu ainsi constater chez de tels accidentés l'apparition de troubles au niveau des principales fonctions de l'organisme Appareil cardiovasculaire, extra-systole, fibrillation auriculaire, syndrome angineux, infarctus du myocarde, prise de tachycardie. Au niveau du système nerveux Hémiplégie accompagnée d'aphasie, épilepsie, paraplégie pure ou sensibilomotrice, névralgie cervicobrachiale, sciatique, syndrome parkinsonien, céphalique, cas dont l'aspect clinique évoque la sclérose en plaques, troubles psychiques et neuropsychiques, altérations osseuses avec des calcifications diffuses, constrictions osseuses. En quelque sorte, on retrouvait également dans les complications tardives de l'électrocution les mêmes groupes de maladies que l'on retrouvait dans la biométéorologie et dans les maladies de civilisation. Et en prenant connaissance de ce livre, très rapidement, j'ai pensé que les conditions de vie dans les pays industriels vivés, en provoquant une très lente et progressive électrocution des organines, pouvaient faire, suivant les facteurs génétiques et les facteurs de prédisposition de certains, une complication, si vous voulez, mais très tardive de ce qu'on retrouve quand le courant électrique passe en une fraction de seconde dans le courant. En quelque sorte, ce que le courant électrique fait dans une fraction de seconde dans le corps humain, eh bien les conditions de vie vont le faire en 10, 20, 30 ans. Et les uns vont faire du rhumatisme, les autres affections cardiaques, les autres affections de neurologie, en fonction de facteurs génétiques, de prédisposition. Voilà un petit peu, si vous voulez, les constatations toutes bêtes qui m'ont fait penser à la pollution électromatique. Et en plus de ça, une constatation que tout le monde peut faire, non pas en France, ni en Amérique, ni à Madagascar, c'est que dans le monde entier, tous les habitants de la Terre peuvent faire une constatation très simple. Que vous allez dans une maternité hyper sophistiquée ou en pleine brousse, à la naissance, les enfants seront toujours tout nus. Les femmes ne donneront pas naissance à des enfants habillés avec des vêtements, avec des chaussures. C'est uniquement dans certaines parties du globe que les hommes ont créé un univers tout à fait artificiel, avec des villes, des maisons. Et depuis une centaine d'années, dans toutes ces constructions, l'électricité est devenue omniprésente. Ce n'est pas l'électricité qui est venue omniprésente, parce que l'électricité est un phénomène naturel. L'électricité magnétique, c'est ça qui fait tourner l'univers, qui fait marcher l'univers. C'est le courant électrique qui a été inventé par les hommes à partir de la pile de Volta, qui alimente tous les appareils maintenant électroménagers, plus tous les appareils dont nous ne pourrions plus nous passer, et qui, eux, provoquent des ondes électromagnétiques non ionisantes, qui, elles, sont vraiment venues perturber l'environnement électrique. Voilà tout le secret, si vous voulez, de cette pollution électromagnétique, qui est absolument tout à fait évidente. Je suis sûr que vous pourriez me répéter vous-même maintenant ce raisonnement qui est tout à fait simpliste. Alors, à votre avis, pourquoi les personnes qui ont des terrains neurologiques, cardiaques, etc., sont plus sensibles que les autres ? Alors, justement, parce que les études ont montré que quand il y a des modifications du changement de temps, il y a un front qui passe, tout le monde a des réactions biologiques. C'est reconnu. On fait des examens, tout le monde a des réactions biologiques au niveau du sang, au niveau des fonctions. Mais, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles, donc, ce sont les personnes atteintes de ces trois sortes d'infections, rhumatines, infections cardiaques et neurologiques, qui ont, justement, une accentuation de leurs troubles, parce qu'ils ont une sensibilité beaucoup plus particulière à ces phénomènes d'électricité dans l'atmosphère qui est modifiée. Et, je vous dis, c'est les ions positifs, d'ailleurs, on connaît très bien depuis l'angevin, à la fin du 19e siècle, les ions lourds qui sont vraiment très, très, très dangereux dans les vides. Alors, on parlait, il fut un temps, de mégavolt. Ce sont les générateurs dion négatifs. Ce sont des appareils qui sont vendus dans le commerce qu'on appelle des générateurs dion négatifs. C'est très bien, mais les générateurs dion négatifs ne peuvent pas agir sur tous les phénomènes de la pollution électromagnétique. Alors, la pollution électromagnétique, en plus de ça, il y a tous les facteurs d'électricité statique. Quand on a des vêtements en nylon, on enlève ces vêtements, ça fait des décharges électriques. Ça, c'est absolument anormal. Donc, moi, j'ai toujours déconseillé tous ces vêtements. Il vaut mieux du coton ou de la laine. En plus de ça, nous vivons dans les pays industrialisés de plus en plus isolés du sol, en fonction des revêtements de sol et des chaussures qui nous isolent du sol. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que dans les pays en voie de développement où les autochtones n'ont pas beaucoup de ces maladies, qu'ils sont à l'abri de ces maladies parce qu'ils sont très près de la nature et surtout, ils marchent bien. Dans quelques instants, si vous le voulez bien, nous parlerons des conséquences des téléphones portables. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du Dr Maskey dans ses dossiers protection de l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de la pollution électromagnétique. Alors, parlons des portables. Quels sont les problèmes qu'engendrent les portables sur la santé ? Quelles sont les conséquences ? Alors, si vous voulez, on abordera progressivement tous ces problèmes parce qu'il faut quand même parler d'abord des problèmes. Je veux bien qu'on aborde tout de suite les problèmes des téléphones portables mais dans la progression de ces phénomènes justement de pollution électromagnétique, il vaudrait mieux parler un petit peu de tous les problèmes inhérents à cette pollution au fur et à mesure des découvertes qui ont été faites. Moi, quand en 1965, j'ai eu cette idée, tout de suite j'ai pensé qu'on pouvait soulager ces malades d'une façon très simple en suivant des conseils. Donc, le meilleur conseil, ce serait de ne rien faire mais d'aller vivre dans les pays justement où on peut marcher pieds nus, on peut se baigner toute la journée puisque le meilleur moyen de se mettre à la terre est de se passer les mains sous l'eau, de rester pieds nus sous l'eau, par terre directement sur le sol ou même de prendre des douces. Et comme ce n'était pas possible, j'ai mis au point un petit traitement qui consiste avant tout en conseil d'hygiène générale. Donc, j'en reviens toujours au même chose. supprimer les vêtements en nylon, éviter les chaussures semelles de caoutchouc, faire des douches très fréquentes. Vous ouvrez un robinet, vous mettez les mains sous l'eau, vous êtes à la masse tout de suite. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans les cures thermales ? Dans les cures thermales, on applique des minéraux sur le corps. Donc, j'ai pris quelques minéraux, je les ai mis dans une ceinture, ça qui est pulvérisé. Et j'ai fait porter cette ceinture des malades. Et très rapidement, en 1967, j'ai eu de très bons résultats, aussi bien dans les rhumatides que dans la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, si vous voulez, était une maladie que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai eu, en 1967, c'est fortuitement, j'avais appliqué ce traitement aux rhumatides. Et au mois d'avril 1967, j'ai eu une malade qui était venue me voir, exactement, je vous rappelle le jour, le 29 avril 1967, rhumatisante, mais ayant une sclérose en plaques depuis plus de 20 ans. Elle a été très améliorée par mon traitement pour les rhumatides et en même temps, à mon grand étonnement, elle a été également améliorée pour ses troubles de la sclérose en plaques. C'était une maladie que je ne connaissais pas. J'en avais vu peut-être 2-3 cas dans ma carrière d'étudiant. À Madagascar, on n'en voyait pas du tout. Et la première chose que je fais, je me précipite sur des livres de neurologie et je vois maladie inconnue dans l'hémisphère sud, dans les pays en voie de développement. Étant donné qu'on retrouvait cette maladie comme complication de l'électrocution accidentelle, pour moi, ça n'a fait, si vous voulez, aucun problème. Je me suis dit, bon, mais cette maladie est également une maladie de civilisation avec un facteur génétique de prédisposition et un facteur d'environnement. C'est exactement ce que j'ai déclaré dans une théorie que j'ai formulée dès 1967. Cette pollution électromagnétique provoque, suivant les individus, en fonction de facteurs génétiques et facteurs d'environnement, les facteurs d'environnement, c'est la pollution électromagnétique. Naturellement, j'ai eu de très bons résultats qui ont été peut-être un peu trop importants puisque j'ai attiré l'attention de journalistes. Et quand j'avais fait une présentation de malade à l'hôpital Pasteur de Nice, j'avais fait, j'avais averti le conseil de l'ordre de ce que je faisais. Mais malgré tout, en 68, quand j'ai voulu m'expliquer, je n'ai rencontré qu'un mur, mais j'ai été radié à vie, radié à vie, en 1968, en novembre 68, alors qu'il n'y avait aucune plainte de malade, mais il y avait plusieurs plaintes du conseil de l'ordre, du ministère de la Santé et même du préfet des Affembrits. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu la petite histoire, mais qui, pour moi, naturellement, a été quand même fort désagréable. J'avais 40 ans quand j'ai été radié de l'ordre, mais qui a été, je ne dis pas secondaire, mais j'ai tout de suite eu des soutiens remarquables, en particulier d'un professeur de Tours, le professeur Touvenot, qui a rencontré mes malades, qui est venu, qui a fait des expériences, et après, quand j'ai été poursuivi pour l'exercice illégal de la médecine, il est toujours venu me soulever. Et puis, il y a eu la Viclair, la Viclair, c'est un journal qui paraissait depuis des années dans les magasins Viclair, et qui, de 1969 à 1979, a fait paraître tous les mois un article pour ma défense. Alors ça, c'était, si vous voulez, un petit peu les inconvénients. Mais, au fur et à mesure que les années passaient, pendant 10 ans, effectivement, j'ai été seul, seul, à défendre l'idée de pollution électromagnétique. Mais, à partir de 1974, c'est pour ça que je vais vite parler de ce qui s'est passé à partir de 1974, en février 1974, dans Science et Vie, on peut lire « Nous sommes tous des émetteurs récepteurs électromagnétiques ». Et dans ce grand article, on peut lire « Or, les premières études réalisées sur cette nouvelle forme de pollution, la pollution électromagnétique, montrent que ces effets sont bien plus face que l'on ne croyait ». Là, ce sont toutes des études qui sont faites, qui étaient faites, à ce moment-là, au Canada et aux États-Unis. Là, je me suis dit « Bon, ben, je ne suis pas le seul à avoir ces idées ». Et puis, ça arrive tout de suite entre 1974 et et 1985, je pourrais vous citer des quantités d'autres articles qui ont paru dans la grande presse parce que le corps médical et les droits médicaux ont toujours caché ces problèmes. On n'en parlait jamais. Mais, en 1985, c'est l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau régional de l'Europe à Copenhague qui fait paraître un livre qui s'appelle « La protection contre les rayonnements non ionisants ». Les rayonnements non ionisants, ce sont justement ces ondes qui sont émises par tous les appareils que nous utilisons journellement et qui sont aussi bien, je vous dis, les radars que les lignes de la tension. Alors, cette préface, ce journal, ce livre de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une préface écrite par le directeur national pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé qui met « L'un des nouveaux dangers présentés par leur environnement est celui des rayonnements non ionisants qui peuvent avoir des effets nuisibles à la santé de l'être humain. La protection contre les expositions aux rayonnements non ionisants constitue un souci croissant des pays européens mais elle a également une importance toujours plus grande pour les habitants des autres parties. Vous voyez un petit peu l'importance que ça prenait. Alors moi, au fur et à mesure, à partir de 65 et à partir de 75, quand il y a eu des articles un petit peu dans toute la presse française, chaque fois, j'écrivais au ministère de la santé en leur disant « Vous voyez, moi je suis radiavi, vous m'avez traité de charlatan puisque j'étais radiavi pour charlatanine mais vous voyez, les Américains, les Russes, les Canadiens commencent pas de réponse du ministère de la santé. Et dans ce livre, la protection contre les rayonnements non ionisants, on lit cette chose extraordinaire avec un petit schéma explicatif qui est reproduit d'ailleurs dans mon livre « Combat pour une idée » en annexe à la pollution électromagnétique. Plongé dans un champ électrique alternatif, le corps humain se trouve intégré dans le circuit électrique. En raison de sa conductivité relativement élevée, le corps placé entre la Terre et l'électrode constitué par l'air déforme le champ jusque-là homogène. Il faut bien se rendre compte que le corps humain est fabriqué avec 60% d'eau, donc l'eau est le meilleur conducteur de l'électricité. Alors donc, si vous êtes entre et on est... Si le sujet n'est pas relié à la Terre, il se produit une tension sur la surface de son corps. Cette tension est nulle par contre s'il est relié à la Terre. On a pu mesurer qu'une différence entre les chaussures à semelle de caoutchouc et les chaussures à semelle de cuir. Alors comment mesure-t-on cette différence ? Avec des appareils électriques. Ce sont les scientifiques, si vous voulez, qui sont arrivés maintenant à mesurer avec des appareils ce que moi, instinctivement, j'avais considéré le bon sens. C'était tout qu'ils devrions vivre toujours pieds nuits sur le sol. C'est une évidence. Et en même temps, on parle des vêtements en nylon qui, naturellement, sont des... Ça, c'était dans un article paru dans Paris Match. Il est impensable que tant de gens ignorent encore les méfaits des sous-vêtements et des vêtements en synthétique ou plutôt non. Il est révoltant que pour des motifs financiers et publicitaires, on les incite à en user, à en abuser. En effet, ce n'est pas seulement par le nez et la bouche que nous respirons, c'est aussi et surtout par la peau. Voilà un petit peu résumé de ce que l'on peut lire dans la presse. Alors, j'en arrive encore en 1990. De plus en plus, on parlait de ces problèmes. Dans le progrès de Lyon, de février, du 14 février 1990, on lit cette chose ahurissante. Un article qui était dans le public. bain d'onde. Toute fréquence confondue, la densité de notre environnement électromagnétique, c'est depuis 30 ans de multiplier par un milliard. Rasoir électrique, machine à laver, aspirateur, réfrigérateur, poste de télévision, nous baignons, nous font prendre notre bain d'onde quotidien. De quoi nager dans le flux comme un poisson dans l'eau. Évidemment, ce rayonnement électromagnétique diffère avec chaque appareil électroménager. Et la même année, dans la revue ça m'intéresse, en février 1990, il y avait encore un grand article intitulé Nous vivons dans un véritable smog électromagnétique dans lequel on faisait référence à une conclusion d'un chercheur allemand, Wolfgang Volkrode, qui avait déclaré qu'entre 1960 et 1990, la pollution électromagnétique avait s'entuplé. Et cet article se disait un fléau invisible. Alors j'insiste toujours, moi, sur le fait que cette pollution électromagnétique est particulièrement dangereuse parce qu'elle est incolore, inodore, insonore, impalpable et indoleur. Et pour qu'elle se manifeste, il faut qu'on y soit soumis durant des années. Donc, ce sont tout le monde qui est soumis à l'heure actuelle dans les pays industrialisés à cette pollution électromagnétique. Mais si on ne les avertit pas qu'il y a ces phénomènes, automatiquement, les gens, ils ne vont pas prendre garde alors que uniquement quelques conseils d'hygiène générale permettraient justement d'éviter ces gros ces gros trous. J'en arrive à 1994. Là, c'était uniquement des articles qui avaient paru dans les revues de grand public. Alors, j'en arrive maintenant à 1994. C'est le Parlement européen qui, le 5 mai 1994, a voté la résolution 15, rayonnement non ionisant sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants. Le Parlement européen, cette résolution prévoit une série de mesures que devront adopter les différents gouvernements de la communauté européenne pour respecter ces normes. Les industriels responsables des nuisances électromagnétiques seront dans l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens techniques pour réduire les champs électriques et magnétiques émis par l'environnement. Ils devront utiliser des matériaux de blindage pour les moteurs électriques et transformateurs la protection des murs dans les logements. Ils devront réduire en milieu domestique les émissions magnétiques par l'emploi de câbles électriques blindés. Ils devront modifier la conception des appareils électriques afin de réduire les champs qu'ils produisent. La résolution rayonnement non ionisant recommande aussi l'information du public sur l'intensité des champs électromagnétiques générés par les appareils électriques. Tout ça, c'était un vote du Parlement européen. Naturellement, personne n'en a parlé en France. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite écrit au ministère de la Santé absolument pas de réponse. Ce que je vous dis naturellement, c'est écrit, c'est détaillé dans mon livre qu'on va utiliser la pollution électromagnétique, mais je vous donne l'essentiel pour vous montrer qu'en France, depuis 40 ans, on ne s'est absolument pas préoccupé de la pollution électromagnétique. Bien au contraire. On a caché ce phénomène. J'en arrive tout récemment, c'est en 2004, c'est l'OMS qui le 24 octobre 2004 a fait paraître une mise en garde contre l'Organisation mondiale de la santé déclaration concernant l'électro-hypersensibilité EHS, entre d'entre vous. La sensibilité vis-à-vis des champs électromagnétiques a reçu la dénomination générale hypersensibilité électromagnétique ou EHS. Parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus, vous aviez des gens qui étaient hypersensibles à tous ces phénomènes. Que ce soit les téléphones portables, les antennes relais. En Angleterre, vous avez eu une urgence gouvernementale en Angleterre, a reconnu pour la première fois que la population pouvait souffrir de nausées, maux de tête, douleurs musculaires, etc. lorsqu'elle était exposée au champ électromagnétique provenant des téléphones portables, des pylônes électriques et des écrans d'ordinateur. Vous voyez que c'est quand même arrivé à un état très important. Étant donné que on met également, c'est l'OMS qui dit ça, c'est pas le douteur Maski, c'est l'OMS. Bien que la plupart des pays européens ne reconnaissent pas la situation, la Grande-Bretagne va suivre la Suède où l'électro-hypersensibilité a été reconnue comme un élément nocif pour la santé en 2000. Environ 300 000 Suédois en souffrent. Et ils en souffrent tellement en Suède que vous avez en Suède des hôpitaux qui sont avec des chambres spéciales pour recevoir les gens ayant ces trous. Alors, c'est qu'une histoire qui est quand même très, très, très importante, dans la pollution électromagnétique. À tel point que si, là on est sur Internet, si vous prenez sur Internet et que vous tapez uniquement le terme pollution électromagnétique que j'ai moi-même créé en 1969, en français, entre Yahoo et Google, vous tombez, on vous indique qu'il y a plus de 180 000 pages sur la pollution électromagnétique. Si vous prenez en anglais, en tapant électromagnétique pollution, vous entre Yahoo et Google, il est indiqué plus de 3 millions de pages à consulter sur ce sujet, sur la pollution électromagnétique. Si vous le tapez en allemand, alors là en allemand, il faut taper électrosmob. Et là, vous avez plus de 2 300 000 pages. En calculant, si vous voulez, en additionnant les pages françaises, anglaises et allemandes, on arrive au total de 5 millions et demi de pages. Et en tapant en anglais et en allemand, j'ai eu l'étonnement de voir que mon livre était également bien marqué sur deux sites, Omega News, aussi bien en anglais qu'en allemand. et ils traduisent déjà la présentation de mon livre par mon éditeur et en même temps le titre de mon livre. C'est pour vous montrer que la pollution électromagnétique, ce n'est pas uniquement une invention du docteur Maskey. C'est un phénomène qui mobilise des chercheurs dans le monde entier. On n'en parle pas en France parce que depuis 1968, le ministère de la Santé a fait le blocage total sur ces problèmes. Total, total. Alors, vous voulez qu'on parle un petit peu des antennes relais et des téléphones portables ? Oui, docteur Maskey, on va en parler dans quelques instants. On marque une pause et juste après, justement, nous parlerons de ces antennes, de ces relais pour les portables qui seraient justement nocifs à la santé. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion Nous sommes toujours en compagnie du docteur Maskey. Nous parlons donc de pollution électromagnétique. Et juste avant la pause, nous avions l'intention de vous parler des pollutions extérieures, c'est-à-dire des antennes qui sont un petit peu partout en ville, sur les toits des immeubles, de la pollution électromagnétique engendrée par les émetteurs qui relaient les portables. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Les téléphones portables et les antennes relais ne sont venus s'ajouter à ces ondes non ionisantes que depuis une dizaine d'années. La pollution électromagnétique existait bien avant. En 85, l'OMS faisait pareil. On ne parlait pas du tout de téléphones portables puisque ça n'était même pas encore commercialisé. Alors, on a commencé à en parler au début des années 90 en France et tout de suite, dans Science et Vie par exemple, en octobre 96, il y a un article qui paraît « Faut-il raccrocher son téléphone portable ? » Et tout de suite, on met « Les rayonnements émis par les téléphones mobiles seraient nocives pour la santé. Des études récentes et contradictoires divisent les scientifiques. » Parce qu'automatiquement, comme cela s'était produit avec les lignes de tension, les producteurs d'électricité disaient que ce n'était pas dangereux et puis il y avait des scientifiques qui disaient que c'était dangereux. Et dans cet article de Science et Vie, on lit ceci « On remarquera au passage que la plupart des études favorables sont financées par les fabricants de téléphones portables qui ont tout intérêt à ce que leur matériel offre le maximum de garantie aux yeux du public. » Les chercheurs étant appointés par les entreprises se retrouvent à la fois jugés et partis. Position inconfortable si l'on est. Et ça continue. Ça continue à tel point qu'en 2000, vous avez des députés qui s'inquiètent justement du risque des portables qui ont créé à l'Assemblée nationale un mouvement santé-environnement. Ça, c'était en 2000. Mais, ce qui est arrivé avec les téléphones portables et les antennes relais, immédiatement, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont dit que c'était quand même assez dangereux. Et nous en arrivons au mois de mai 2002. 2002, c'est au moment des élections présidentielles où Jospin a été battu. Et, trois jours avant de quitter le gouvernement, ça c'est un article qui est apparu dans le Canard Enchaîné le 22 mai 2002, intitulé des antennes relais, ces normes sont énormes. En date du 5 mai 2002, juste avant que le gouvernement socialiste prit bagage, le journal officiel a publié un décret qui constitue un magnifique cadeau d'adieu à Vivendi, SFR, Bouygues, Orange France, Télécom. Ce décret, signé par huit ministres, fixe des valeurs limites d'exposition du public au champ électromagnétique. Les quelles valeurs sont exactement celles souhaitées par les opérateurs ? Ces normes sont très laxistes, c'est-à-dire que pour la France, c'est 41 ou 58 voltmètres, alors que dans les autres pays, en Belgique, 26 voltmètres, en Chine, 6 voltmètres, en Russie, 6 voltmètres, en Pologne, 6 voltmètres, en Italie, 6 voltmètres, en Suisse, 4 voltmètres, en Luxembourg, 3 voltmètres et en Autriche, 0,6 voltmètres. Et pourtant, ils ont également des téléphones portables qui marchent. Mais étant donné qu'en France, avec multiplication d'antennes, relais de toutes sortes, qui inondent et qui arrosent tout le monde, tout le monde, tout le monde, et c'est pour ça que vous avez des quantités, des quantités d'associations qui luttent justement contre ces choses-là. Les scientifiques indépendants qui avaient fait des études justement sur le danger de ces choses-là ont été mis à l'index, mais vraiment poursuivis. on leur a fermé leur laboratoire à tel point que vous avez plusieurs médecins, non plusieurs scientifiques, qui ont publié un livre en 2003, votre GSM, votre santé, on vous montre. C'était un livre dans lequel on lisait en préambule, je vous le lis parce que c'est quand même des choses ahurissantes et il faut que le public le sache. « Pression subie par des scientifiques. On assiste actuellement au développement de pressions visant à discréditer auprès de leur hiérarchie des scientifiques et de leur recherche. Ces campagnes de harcèlement moral et professionnel sont orchestrées en particulier par des opérateurs de téléphones mobiles des organismes de santé publique des élus. Des scientifiques qui travaillaient sur la problématique des effets biologiques des téléphones mobiles et des stations relais ont récemment fait l'objet suite à ces pressions de mesures discriminatoires de la part de leur hiérarchie. Mise à pied, mutation professionnelle, changement de thématique de recherche, blocage de carrière, perte de collaborateurs, interdiction de s'exprimer. Docteur Maschi, est-ce que la pollution électromagnétique aurait un effet sur la spasmophilie ? La spasmophilie, alors ça c'est différent parce qu'il y a des phénomènes chimiques qui entrent dans la spasmophilie, il y a l'histoire de magnésium et tout ça. Moi, j'ai essayé, si vous voulez, de toujours raisonner en fonction de facteurs électriques, de phénomènes électriques, qu'il y ait une accentuation de certains troubles et qu'il y ait également dans la spasmophilie une réaction émotionnelle, bien sûr, mais dans la spasmophilie, il est reconnu qu'il y a quand même des facteurs de modification biologique, en particulier du magnésium. Alors, j'en arrive, si vous voulez, à cette sensibilité au stress qui m'a fait parler, penser qu'il n'y avait pas de virus. Alors, il faut quand même que je vous explique un tout petit peu ce que c'est avec la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie qui donne des plaques sur les jambes, sur le corps. Une maladie neurologique, on l'a appelée sclérose en plaques parce qu'au niveau du système nerveux, au niveau des nerfs, on s'était perçu qu'il y avait des plaques, des plaques de... on appelait la nécrose comme des cicatrices. Alors, le système nerveux, tout au moins, les nerfs sont composés exactement comme les fils électriques, tout au moins, les fils électriques qui ont inventé les hommes, ils ont pris les exemples sur les nerfs. Les nerfs sont constitués de deux parties. Une partie centrale, qu'on appelle l'axone, dans laquelle circule l'influx nerveux. Et, cette axone est protégée par ce qu'on appelle des petits manchons de myéline. C'est exactement les manchons de myéline ce que l'on retrouve dans le fil électrique que nous utilisons journellement avec le fil qui comporte le fil de cuivre qui est protégé par une gaine en plastique ou en carotte. Et, dans le corps humain, c'est exactement la même chose. La myéline, ce sont des petits manchons qui sont fabriqués par l'organisme humain qui permettent la bonne conduction du courant électrique, de l'influx nerveux. si la myéline fond et détruite, à ce moment-là, il y a des lésions. Et donc, on appelle cette sclérose en Pâques une maladie démielinisante parce que précisément le propre de cette maladie est d'avoir une destruction des manchons. Les professeurs, depuis 100 ans, cherchent un virus, donc ils ne comprennent pas et ils le disent encore maintenant. On ne comprend pas pour quelles raisons les manchons de myéline se détruisent spontanément. Alors, il faut bien penser aussi que cette myéline, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. Étant donné qu'elle commence à se former au huitième mois de grossesse et qu'elle va finir de se former à 14 ans, c'est-à-dire que pendant toute leur jeunesse, des enfants fabriquent de la myéline qui va protéger leur système, leur mère. Alors, imaginez un petit peu les dégâts que ça peut faire à l'heure actuelle où nos enfants, nos petits-enfants passent une grande partie devant la télévision avec des ordinateurs alors que cette myéline protège et protège aussi bien dans le cerveau que dans les nerfs un petit peu la bonne conduction. Et ça peut commencer aussi avant chez la femme enceinte. La formation de myéline chez l'enfant commence au huitième mois de grossesse. Pas chez la femme, chez l'enfant, chez le bébé. Le bébé, quand il est encore dans le ventre de sa mère, la myéline commence à se fabriquer. On accouche et ça va durer jusqu'à 14 ans. Moi, j'ai pensé à un raisonnement tout simple. Je me suis dit comment cette myéline arrive à se détruire ? Alors, j'ai pensé à un phénomène très simple qui est l'effet Joule quand le passage du courant, c'est un physicien anglais, James Frescojo, qui a vécu de 1818 à 1889 et qui avait constaté que le passage du courant électrique dans un conducteur produit un dégagement de chaleur. Alors, j'ai pensé une chose très simple. Je me suis dit dans le fil électrique, quand, vous savez, le dégagement de chaleur, c'est ce qui nous permet de nous éclairer et de nous chauffer. C'est vraiment un effet Joule. C'est vraiment primordial dans la vie de tous les jours des pays industrialisés. Et moi, j'ai pensé que dans le corps humain, quand il y avait une surcharge de l'influx nerveux, il y avait une surtention de l'influx nerveux qui provoquait un échauffement de l'axone. Et à ce moment-là, eh bien, il avait une fonte de manchons de myéline parce qu'il faut dire que ces manchons de myéline, c'est de la graisse pure la graisse pure. Et automatiquement, j'ai émis cette idée qu'il y avait une fonte due à la surcharge. Naturellement, cette hypothèse a été écartée d'un revers de main dédaigneux par ces professeurs qui continuent à la surcharge. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et monte-carloazur.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion Vous pourrez trouver le livre Combat pour une idée entre parenthèses la pollution électromagnétique de Jean-Pierre Maschi aux éditions France Europe Édition A bientôt sur Fréquence Évasion Fréquence Évasion